Alors on va reprendre les cours sur la cyberguerre, c'est loin d'être fini, vous savez que c'est une matière qui est très peu connue, vous le savez sur des documents de la NSA, de la CIA aussi, pour former leur personnel, techniquement je vous ai dit CNA, CNC, CNE, c'est vraiment les trois parties du triangle, la pierre angulaire, les pierres angulaires, On va continuer, on va voir la partie défensive, mais j'en parlais avec un ami, il me disait, ouais t'as vu les pipelines, ouais j'ai vu, c'était hier, donc je vais me baser sur, là pour le coup vraiment du MSM, les sources et les masses médias, c'est 20 minutes que vous connaissez tous, qui nous dit guerre en Ukraine, larmes cyber, suremployées mais pas décisives. Alors on va revenir sur les concepts dont je vous parlais déjà, site piraté, guerre informationnelle, sabotage d'infrastructures critiques, espionnage, toute la planobie cyber a été utilisée par les deux camps dans la guerre en Ukraine, ça depuis le début de ma chaîne, ça fait un peu moins d'un an, vous savez que j'en parle, vous savez que j'en parle, ce que vous savez peut-être pas, c'est que j'ai eu deux autres chaînes YouTube qui ont été fermées, on remercie YouTube, des gens bien, et ça fait depuis 2012 que je m'évertue à parler aux gens de tous ces sujets qui étaient pas trop abordés, à part dans le monde militaire, que peu de gens connaissent, et depuis l'entrée de l'Europe dans la guerre en Ukraine en 2018, on a eu 4 ans de conflit bien avant, puisque en 2014 on a eu la révolution de Maïden, avec cette guerre par procuration tant côté russe que côté américain, puisque la CIA a financé aussi les révolutions, donc encore une fois je ne prendrai pas parti, je garde mon esprit critique et analytique, ça ne m'intéresse pas de savoir qui est le bon, qui est le mauvais, je ne fais qu'observer les faits avec les connaissances que j'ai pu acquérir depuis maintes et maintes années, d'accord, je ne prends pas parti et on ne pourra pas m'influencer, je ne suis ni pro-américain ni pro-russe, d'accord, par contre je sais que cet hiver, nous européens, on va payer le prix des décisions de nos âmes politiques, et vous allez le voir, blackout, à mon avis on est, la population française ne sait pas ce qui va se passer, et on risque d'avoir de grosses coupures, mais ça l'engage comment, je ne suis pas madame Irma la boule, donc si on revient au sujet, invasion russe de son voisin, 24 février dernier, et on a vu en Occident un déferlement de cyberattaques sur le territoire ukrainien, on a l'ONG Cyber Peace Institute, qui identifiait à mi-septembre un total de 47 occurrences, soit 12 par semaine, menées par 57 acteurs différents de part et d'autre, mais la masse ne fait pas tout, même si les cyberattaques majeures il y en a eu, celles-ci ont clairement échoué à produire l'effet stratégique de choc et de stupeur, auxquelles la plupart des analystes prédisaient, donc c'est Alexis Rapin, Université de Québec à Montréal, qui parle de ça sur le site Le Rubicon, des hackers actifs avant l'entrée des blindés russes, donc ça je vous l'ai expliqué, maintenant on a une confluence entre l'espace et le cyberespace, et le cyberespace vient appuyer l'espace, la trois dimension, d'accord, puisque la quatrième dimension c'est soit le temps, soit l'espace, l'espace en soi, mais l'espace, la tête dans les étoiles, d'accord, ça c'est un autre champ de bataille, mais on a la 3D, le principe de 5D, je vous l'avais déjà défini dans mes précédentes vidéos, donc en 3D, on a des blindés russes qui entrent en UK, et dans la 5ème dimension, le cyberespace, on a les hackers qui se déchaînent, un mi-janvier, on a un Weisbergate, 70 gouvernementaux ukrainiens qui se font manger tout cru, un mois plus tard, attaque Didos, ça ture la plupart des sites, des radios et des banques pendant plusieurs heures, la veille de l'invasion, on a Hermetic Wiper, qui détruit 300 systèmes en Ukraine, et des hackers qui ont aussi visé via SAT, je vous en avais déjà parlé, qui ont désactivé des dizaines de milliers de modems, donc la liste est interminable d'opérations dites informationnelles et de déni de service, ce qu'on appelle du DOS, le DOS c'est le Deny of Services, c'est le principe du déni de service, donc cette suractivité est pourtant restée sous les radars médiatiques, tournée vers le combat entre guillemets, après chaque attaque russe qui a été accompagnée, on a eu une cyberattaque avant, pendant l'opération, donc vous voyez, tout ce que je vous dis, c'est pas moi qui l'ai inventé, si j'étais intelligent ça se saurait, ça ne fait que corroborer mes dires dans tous mes cours que je vous donne sur le renseignement ou sur la cybergame, d'accord ? Donc vous voyez que, encore une fois, je n'ai pas la vérité, mais on n'est pas très loin de ce que je vous disais. Donc on a le bureau national du cyber israélien, Aviatar Matania, qui dit que le cyber habituellement ne tue pas les gens, mais je vous ai expliqué que dans ce principe, NSA, CIA, de CNA, donc d'action kinétique ou de non kinétique, on pouvait également tuer des gens. Je te donne un exemple, le CNA direct, donc kinétique, c'est envoyer un drone. Un drone, c'est de la guerre électronique, ça va faire du renseignement, ça va repérer la cible, et après tu peux envoyer un missile Alphaya et shooter quelqu'un, d'accord ? Donc là, le cyber, pourquoi ? Le drone, c'est du cyber. Le drone, certes, il est sur un théâtre d'opération, mais il est connecté avec des senseurs, c'est ce qu'on appelle la fusion des senseurs, des capteurs optroniques, radar, etc., etc. Je ferai des vidéos pour que vous compreniez mieux, mais on a ce principe de fusion. Fusion du cyberespace, fusion des outils qui sont employés sur le champ de bataille, et un drone, c'est ni plus ni moins que quoi ? Piloté à distance via de la fibre optique, via des satellites, via des cerveaux moteurs, via parfois de l'intelligence artificielle, et on a des systèmes embarqués. Tout ça, c'est de l'électronique, c'est pas le drone en soi, c'est du cyber, d'accord ? Mais ça tue, ça tue les gens. Donc, encore une fois, c'est le distinguo que je vous ai dans les précédentes vidéos, on a du kinétique et du non-kinétique. Pour rappel, si tu n'as pas vu la vidéo, si jamais je laisse les chauffages tomber en panne sur tes canalisations de pipeline, vous savez, vous ne savez peut-être pas, mais dans le Grand Nord, on a parlé de North Stream et d'autres pipelines, il y a des réchauds au niveau des canalisations, puisque les pipelines, vous le savez, l'hiver se rétracte, et par l'effet de la chaleur, si c'est continental, ils se dilatent, d'accord ? Donc, on a ce travail au niveau du métal, et l'hiver, le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des endroits très froids, puisque l'on va avoir des points d'engorgement avec soit le pétrole, soit le gaz, donc il faut assurer la pérennité du pipeline, et à chaque endroit du réseau, on s'assure qu'il y a une température qui est maintenue, qu'on ne descend pas en dessous d'une température, ça pourrait poser des problèmes logistiques. Donc voilà, une arme cyber qui brûle les cartes entre guerre et P1, la théorie de l'impotence pose en creux la question de la place du cyber dans l'économie des forces, dit Alexis Rapin. Les cyberopérations perdraient l'essentiel de leur plus-value en situation de guerre ouverte. Mais comme on a besoin de ce caractère furtif et clandestin, on passe sur une guerre asymétrique, sur une guerre hybride, d'accord ? C'est l'hybridation de la guerre, mais c'est ce qui était prévu depuis 30 ou 40 ans par les états-majors. On sait que les conflits armés ont évolué et on est loin des derniers conflits, que ce soit la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, toutes les invasions qu'on a pu avoir après le Panama, il y en a eu d'autres entre-temps, la première guerre du Golfe, la deuxième guerre du Golfe, l'Afghanistan, on a eu constamment des symétries, des asymétries, d'accord ? Et depuis la guerre de Corée, on va vers une hybridation de la guerre et vers une asymétrie. Puisque les forces en présence qui se battent n'ont pas forcément la même capacité technique, technologique, n'utilisent pas les mêmes armes, n'utilisent pas forcément l'uniforme, et ne respectent pas donc la Convention de Genève. Donc ça, c'est l'hybridation de la guerre. Mais ça, je vous l'avais déjà expliqué, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc voilà, il y a la NSA qui a confirmé des cyberopérations en faveur de l'Ukraine. Je vous avais dit de toute façon qu'il y a quatre mois, quatre, cinq mois, je vous avais dit que nos services de renseignement travaillaient tous pour l'Ukraine. Il n'y a pas besoin d'être dans le secret des dieux. Si vous connaissez un petit peu ce monde, vous savez bien sûr les possibilités qu'offre le cyberespace, les cyberopérations pour pouvoir avancer ces pions, justement, discrètement, furtivement. Et c'est beaucoup plus discret que financer l'effort de guerre en Ukraine. D'accord ? Et grâce au déni plausible, je vous l'avais expliqué, on peut dire, écoutez, mais non, regardez, on ne les arme pas. D'accord ? On ne les arme pas, mais on a les meilleurs de nos hackers qui sont en train d'aider l'Ukraine à poutrer la Russie. Voilà ce qui se passe. Concrètement, c'est pour ça qu'on parle de guerre hybride. D'accord ? Qui est à la fois matérielle. Si vous fournissez des missiles Javelin ou Stinger pour descendre un char d'assaut ou un hélicoptère, c'est une guerre matérielle. Vous donnez du matériel de guerre, vous allez défoncer les Russes et les hélicoptères russes. Et elle peut être immatérielle. Immatérielle, là, c'est le propre du cyber. Si je te dispatche 100 de mes meilleurs hackers et que je te donne, je ne sais pas, des satellites qu'on peut militariser, j'appelle Elon Musk, et je lui dis qu'il faut envoyer un renfort, comme on a fait il y a quelques jours, des satellites Starlink. Je sais que maintenant, la constellation Starlink, il y a une couverture de 100%. On a les cinq continents depuis quelques jours. Ça y est, c'est pleinement opérationnel. Et je vous ai toujours dit dans mes vidéos, ça fait des mois, six mois, sept mois, que je vous avais dit que Starlink serait utilisé à des fins militaires. Et que le fait de dire aux gentils civils, oui, oui, vous inquiétez pas, c'est pour vous donner la communication à Internet, je vous avais dit que c'est une belle mascarade. puisque 90% des utilisations de Starlink resteront purement militaires. D'accord ? Mais vous, rien ne vous empêche de prendre une petite borne, un abonnement et de capter Starlink. Voilà. Je m'arrêterai là. Donc, ça a continué d'évoluer. La guerre n'est pas finie. Et vous voyez bien que c'est la fusion. Entre l'espace et le cyberespace, c'est préparer le renseignement sur le terrain, avant l'opération. Et après, on a ce principe des 5D que je vous avais expliqué dans le monde militaire américain du Pentagone, tant à la NSA que à la CIA. Alors, c'est une doctrine que vous retrouvez également dans le cyberarsenal au niveau de la USF, l'Air Force. Mais je vous avais parlé déjà de ce principe de 5D. 5D, non pas en termes d'espace, fusion de l'espace et de le cyberespace, mais D comme tromper, dégrader, empêcher, détruire. D'accord ? Donc, deceive, degrade, deny, disrupt et destroy. Excusez-moi, chez disrupt, on pourrait le traduire par brouiller, gêner. D'accord ? Donc, ça, c'est la règle des 5D. Je vous en avais déjà parlé, puisque j'avais repris des documents de l'Air Force et des cyberopérateurs, comme on les appelle, des hackers, ok ? Qui pénètrent au plus profond des réseaux ennemis qui restent indétectés, qui volent des informations, qui vérifient ce que font les ennemis, qui empêchent qu'on fasse de la rétro-ingénierie, qu'on empêche qu'ils soient découverts. Et pendant ce temps, cette stratégie, cette doctrine militaire des 5D. Donc, tromper, dégrader, nier, perturber, détruire.